Et salut à tous et pourquoi on se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle unité NéoVision qui vient d'arriver, qui est la première NéoVision exclusive à la globale et c'est donc Elena, oui forcément, qui est de retour pour cette petite exclusivité. Moi perso, j'en attends beaucoup, j'ai énormément aimé Elena V1, entre guillemets, seulement on va dire 7 étoiles, mais qui était quand même extrêmement intéressant d'un point de vue hybride. Elena, NéoVision et elle aussi hybride, donc entre guillemets, première NéoVision hybride et ce sera pendant un petit bout de temps la seule, donc on espère que ça donne quelque chose quand même d'assez intéressant. 4 familles de chènes, Auréol Ress, Ardus Ray, Bolting Strike et Divine Ruination, donc pas mal de possibilités apparemment. Sa TMR, c'est une épée, 140 points d'attaque, 120 points de magie et un effet qui est réservé uniquement aux deux Elena, qui va apporter 50% de True Dwell Will Attaque Magie, donc vraiment extrêmement intéressant. Pour les deux Elena, dommage que ce soit pas pour tous les personnages hybrides, on a quand même assez peu de stuff hybrides, donc si on peut, sur le peu qu'on obtient, donner quelque chose pour tout le monde, je serais quand même sympa. Bon bah voilà, donc bon bah tant pis, effectivement, du coup on équipera cette épée quasiment que pour les Elena, parce que sans ça on a peut-être des choses plus intéressantes qui pourraient arriver ou qui sont déjà là. Bon, un petit peu dommage là-dessus. Sa TMR, c'est une habilité, 150% de True Dwell End Attaque Magie, donc cette fois-ci on est sur l'opposé, on avait déjà quelque chose de similaire avec la première Elena, mission du True Dwell Will, donc quand on équipe deux armes, voilà c'est du True Dwell End, donc si on équipe qu'une seule arme, 150% d'attaque et de magie, d'équipement supplémentaire, donc extrêmement intéressant pour les personnages hybrides True Dwell End, et ça peut même rentrer sur n'importe quel personnage True Dwell End, attaquant physique ou attaquant magique, parce qu'il n'y a pas spécialement de restrictions, dans le pire des cas, il obtiendra de l'attaque, alors que c'est un attaquant magique, bon on s'en fou, il aura quand même le 150% de True Dwell End, donc qui est extrêmement intéressant, c'est extrêmement fort comme buff, ça va permettre à n'importe quelle unité, en tout cas sorti relativement récemment, je pense dans les un an, d'être instantanément cap en True Dwell End, dès le moment où on équipe cette matéria, donc ça peut être extrêmement intéressant. La Vision Card d'Elena, donc dès le moment où on la passe X1 ou si on la passe X3, va permettre de booster l'attaque et la magie jusqu'à 60 points flat, donc de stats qui seront améliorées avec les différents pourcentages d'attaques magiques, donc c'est certes moins haut qu'une carte full attaque ou full magie, mais ça a l'avantage d'être une carte pour les personnages hybrides, donc les deux stats sont améliorées en même temps, pareil sur les habilités, 50% d'attaques de magie au total entre le niveau 4 et le niveau 7, et 50% de dégâts de la LV supplémentaire pour les personnages de type femme, bon bah pourquoi pas, à voir s'il y aura beaucoup de cas où ça va servir, je sais pas trop, Elena pourra en profiter, bien sûr, parce qu'on aura beaucoup d'autres unités qui vont jouer sur la LV et qui ont besoin d'attaques magiques, bah pourquoi pas, en tout cas ça va permettre d'avoir 50% de DPS en plus sur la LV, c'est plutôt pas mal, donc voilà, donc SMR très intéressante, TMR très intéressante pour les Elena, et Vision Card, bah quand même un petit peu plus spécifique personnages hybrides, ou alors personnages qui font du dégâts sur la LV, pourquoi pas. En termes de stats, dès le moment où on la passe en X1, 265 points d'attaque, 271 points de magie, donc un petit peu plus sur la magie que sur l'attaque, les pots sont forcément répartition, on va dire, rien n'est privilégié, histoire de dire bah personnages hybrides, donc on ne privilégie aucune stat, par contre en termes de défense et d'esprit, c'est extrêmement bas pour un personnage de Neo Vision, 165, 174, c'est vraiment très bas, à l'heure actuelle les personnages de Neo Vision tournent plutôt autour des 200, donc là on a entre 40 et 30 points de moins par rapport à d'autres personnages, ce qui est quand même énorme, et pareil sur les points de vie, on n'est que à 5500 points de vie, ce qui n'est pas énorme non plus pour un personnage de Neo Vision, vraiment pas ouf, et bon, bref, Shift, c'est à peu près la même chose, on perd même de l'esprit pour certes gagner de l'attaque et de la magie, mais c'est pas énorme d'un point de vue survie, risque d'y avoir potentiellement un petit problème avec Elena sur le long terme, à l'heure actuelle, à l'instant T, bon il n'y a pas de problème vu qu'on arrache les boss quand même extrêmement vite, et ça correspond à des stats qu'on a sur des unités, on va dire, 5 étoiles, donc en soi pas trop de problèmes, mais sur du long terme, ça risque d'être quand même un petit peu plus embêtant. Le bref Shift d'Elena sera disponible uniquement à partir du tour 2, il va durer 4 tours, on ne pourra pas revenir en normal avant la fin de ces 4 tours, et une fois qu'on est de retour en normal, il faudra qu'on attende 2 tours avant de repasser en bref Shift, ok, ça devrait être gérable, et du coup on va devoir switcher entre les deux, pourquoi pas. En termes d'équipement, on va pouvoir utiliser les dagues, les épées, les grandes épées, les katanas, et en termes d'armure, les chapeaux, les casques, les habits, les robes, les armures légères, les armures lourdes n'ont aucun problème là-dessus, ça devrait le faire sans trop de soucis. Cherche les passifs, ils sont là, donc quoi qu'il arrive, Elena va pouvoir être en duel ou en duel, quel que soit le mode qu'on va utiliser, aller à 170% d'attaque magie en normal, par contre, on a du buff supplémentaire en bref Shift, 190-200, donc elle devrait avoir un petit peu plus de magie, quoi qu'il arrive, en tout cas en bref Shift, du fait déjà des points de stat où on en a un petit peu plus, et aussi via les passifs. On a 100% de true duel wield, quel que soit le mode, par contre, on a du true duel end, 200%, uniquement en bref Shift, donc ça veut dire que, pardon, on n'a aucun intérêt à la passer duel end en normal, on a vraiment zéro buff pour ça, par contre, pourquoi pas en bref Shift, si jamais on arrive à avoir cette TMR, ça peut être plutôt pas mal, on est quasiment au cap, ça devrait être plutôt assez intéressant. Autre petite chose qui pourrait dire qu'on va vouloir la passer en une seule arme en bref Shift, et bien c'est le cap chain, on a bien un cap chain à x6 en normal, par contre, et bien on l'a pas en bref Shift, ce qui veut dire qu'on va perdre du DPS, parce que, et bien notre chaîne va monter moins haut, concrètement on n'aurait pas, je sais pas, notre modificateur 200, il va être à 600 à la fin d'une chaîne en normal, il va être que à 400 en bref Shift, donc bah peut-être il va falloir qu'on arrive à trouver un moyen de booster encore plus les dégâts, pour ça le true duel end pourrait être utile, en bref Shift, pourquoi pas. On a 150% de dégâts de la LB supplémentaires, aussi bien en normal qu'en bref Shift, c'est plutôt pas mal. Plus de défense et d'esprit en bref Shift qu'en normal, donc ça veut dire que c'est réellement en version normale que ça survit, on va dire, pour être mis en péril, une fois qu'on est en bref Shift, on est un petit peu plus serein, pourquoi pas, on va y passer globalement 4 tours sur 6, on l'a vu, donc bon, dans ces moments-là, ça devrait être un petit peu mieux. 90% de points de vie en plus, c'est bien, on prend, on en a besoin, plus de mana en bref Shift qu'en normal, 70% versus 20%, on a aussi plus de régène, bon, pourquoi pas, c'est bien que ce soit dans ce sens-là, vu qu'on passe plus de temps en bref Shift. Elle est immunisée à aveuglement, pétrification, poison et sommeil, globalement il nous manque confusion et paralysie, si on veut vraiment être parfait. Elle va pouvoir ignorer un coup fatal, elle a un contre, aussi bien en normal qu'en bref Shift, qui est exactement le même, qui est réfraction, qui est notre chaîne en Divino Renation, en fait, elle est là, c'est un contre, c'est un petit peu dommage, elle a 100% de chance de le faire, aussi qu'elle prenne un coup physique ou magique, dès le moment où elle est en normal, par contre en bref Shift, toujours, on va dire, elle a une chance de contrer physique et magique, mais c'est uniquement 30% de chance de mémoire en bref Shift. Est-ce que ma mémoire est bonne ? Oui, 30%. Donc attention à ça, si on veut contrer et jouer sur un build de contre, pourquoi pas, c'est déjà vu, parce que là, en plus, ça en fait une chaîne, mais, petit bémol, les Léna vont pouvoir contrer une seule fois maximum par tour, donc, bon, en plus de ça avec des modificateurs qui sont pas bien haut, un 10 de modificateur, c'est pas énorme, mais qui pourra apporter un buff pour aller générer de la LB filerette, et ça tombe bien, parce qu'elle en a pas du tout. Voilà, donc bon, ça pourrait, pourquoi pas, être problématique à voir, en fonction de la rotation, et est-ce que ça LB pourrait être utile. Et on a un boost d'habilité, alors qu'il n'est pas le même en normal qu'en bref Shift, parce que, du coup, on booste pas les mêmes habilités, nos habilités sont pas les mêmes, mais quoi qu'il arrive, dès loin, on équipe la TMR ou la STMR, et aussi, pourquoi pas, TMR ou STMR de l'ancienne Léna. Donc ça, petit avantage, c'est qu'on n'est pas obligé d'équiper la TMR et la STMR de NB Léna, mais on peut aussi passer par l'ancienne Léna. Et bah alors, Léna, elle me fait étousser les derniers, mais putain, que d'émotions pour cette NB Léna. Et bah dis donc. Donc voilà, là-dessus, ça peut quand même être un peu intéressant. Donc, ok, un petit peu mieux en bref Shift, d'un point de vue survie, parce que c'est clairement ça, moi, qui me fait flipper pour Léna. J'ai peur que, entre guillemets, ça pêche à un moment, et ça pourrait, je pense, être le cas quand même assez rapidement, mais bon, à voir ce que ça donne. Donc voilà, d'un point de vue passif, on va aller voir ce que ça donne, un petit peu d'un point de vue habilité active. On se remet en normal pour commencer par la phase normale. Alors, on a une première chaîne en Auréol Ray, Eau et Lumière, juste histoire de dire qu'on a une chaîne en Auréol Ray. Ensuite, on a aussi un petit peu Sardos Ray. Enfin, si on fait un petit peu un ordre des chaînes d'Helena, il y a Auréol Ray qui est tout en bas, histoire de dire qu'il y en a une. Il y a Sardos Ray qui est au milieu, qui fait des trucs sympas, mais qui fait pas le maximum de dégâts. Et on a Bolting Strike, qui est, on va dire, la vraie famille de chaînes de NB Léna, avec laquelle on va jouer. Et l'Helena sera directement en Triple Cast, tous ses sorts, c'est plutôt pas mal. Elle a deux sorts qui vont lui permettre d'ajouter soit l'élément, soit l'élément Lumière pendant 5 tours pour ses attaques physiques, qui en plus de ça, va lui permettre de gagner plus 20% de dégâts Lumière ou Eau. De toute façon, on se l'ajoute en même temps, donc aucun problème. Et moins 100% de résistance à l'élément pour un ennemi pendant 5 tours. Donc ça, c'est purement que du buff et que du debuff. Donc c'est plutôt pas trop mal. Donc on a notre sort en Bolting Strike. Lui, le plus intéressant parce qu'on a du boost de modificateur pour lui-même. C'est-à-dire que si on utilise plusieurs dans le même tour, du coup, ils vont continuer de se booster. Et en plus de ça, il finit lui-même. Donc très intéressant. Et on a 3 cooldowns. Le premier est intéressant parce que moins 130% de résistance, eau et lumière pendant 5 tours, buff 300% d'attaque magie pour Elena et on va générer la LB. C'est extrêmement intéressant. Le deuxième est clairement pas intéressant. C'est du dispel, plus du soin pour Elena. vraiment, on s'en fout. Le dernier qui est l'habilité Magnus normale à pouvoir l'effectuer qu'une seule fois. Attention à ça. Qui ne sera pas Dual K si jamais on le lance tout seul. Donc c'est du 300% de buff pendant un tour. Uniquement ce tour-là. Histoire d'être sûr qu'on soit sous buff 300% d'attaque magie. Et c'est un énorme Bolting Strike en dégâts hybrides. Histoire de faire le maximum de dégâts possibles. La LB d'Elena en normal, c'est du 30 hits. Mais pas de famille de chaine. Dommage. Avec l'habitude justement avec la première Elena, que ce soit jouable. Mais bon, là avec une autre NV Elena, il y a moyen de faire des choses sympas. C'est quand même du 100 de modificateurs en dégâts hybrides. Et en plus de temps, à faire plus 10 de modificateurs. pour entre autres, Guy Mini Blade qui est notre sort le plus intéressant de chaine en version normale. En Brave Shift, Roi du Bolting Strike. Et cette fois-ci, on fait du dégâts directement élémentaires. Soit lumière, soit haut. On réduit toujours moins 100% la résistance à aimants. Et cette fois-ci, on s'ajoute l'élément pour nos attaques. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que ça va permettre de prolonger, vu qu'ici c'est que 3 tours. Et qu'on va passer 4 tours en Brave Shift. Et bien, on a moyen de prolonger l'élément. On a toujours le Stardust Ray, mais moins intéressant. On a toujours un Triple Cast. Et derrière, en fait, on a quasiment que des sorts de finish ou des cooldowns. et qui vont jouer dans un ordre précis. Parce qu'entre autres, on a le dernier qui est disponible à partir du tour 1 et qui a 2 tours de cooldown. Qui permet d'ajouter un petit buff d'attaque contre les démons et contre les humains de 100% pendant un tour. Qui fait déjà un très gros finish en hybride de 120 de modificateur. et qui, surtout, boost de 42,5 le modificateur de Evil Dower qui, du coup, va nous permettre de continuer de faire des très gros dégâts en finish. Donc, pas de problème là-dessus. Et on a l'habilité Magnus en Brave Shift. Pareil, utilisable qu'une seule fois. Cette fois-ci, on est sur un buff 200% démons humains. On se rebuff, encore une fois, à l'attaque, la magie de 300% histoire d'être sûr qu'on soit boosté à notre maximum. Et on fait un finish de 145 de modificateur. Et les deux autres, cooldown, c'est réellement de l'utilitaire, de la mitigation, de la résistance haut et lumière, mais que 80%. On aurait pu espérer du 100% quand même si on du cooldown, quitte à réduire le nombre de tours. C'est du soin pour elle-même. Et l'autre polaris, on l'a déjà vu. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est l'ALB en Brave Shift qui change un petit peu. Cette fois-ci, on passe sur du 2 hit, donc on passe sur 2 finish. Pourquoi ? Pourquoi ? Encore une fois, alors qu'en normal, en plus, on est bien sur de la chaîne, là, on est sur du finish. Merde quoi, laissez-nous les chainers, full chainers. Il y en a marre. Bref, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette LB ? Déjà, on booste instantanément ses dégâts de 150%. Bon, plutôt que de mettre ici directement la valeur qu'on voulait, tant pis, mais bon, on se rajoute un buff de 150% de dégâts à l'ALB. Donc, 100 de modificateurs, en 2 hit, et surtout, on va améliorer de 30 les modificateurs de nos sorts de Brave Shift. Et donc là, à ce moment-là, on passe sur des choses un petit peu plus intéressantes, dont Evil Dower, qui va être, encore une fois, boosté. Donc voilà, on a filtré un petit peu de ce que permettait de faire Elena, et du coup, en termes de rotation, en fait, on a tout vu, c'est assez simple à voir. on commence en version normale, de toute façon, on n'a pas le choix, donc on fait notre cooldown qui fait moins 130% de résistance, eau et lumière, sur lequel on va se buffer, on va générer l'ALB. On s'ajoute l'élément qui nous intéresse. Là, au choix, faisons-nous plaisir. En plus de ça, on booste de 20% nos dégâts, donc clairement, c'est intéressant, et on termine par un game mini blade, histoire de faire un petit peu de dégâts, parce que, de toute façon, on est un triple casse, donc autant le faire. Ensuite, on passe en Brave Shift, on commence par l'ALB, histoire de booster nos 3 tours suivants. Idéalement, si on veut maximiser les dégâts, il faut que ces 2 hits soient dans une famille de chain, donc là, on va compter sur notre tank, sur notre breaker, pour essayer de faire la chaîne la plus grosse possible, histoire de maximiser nos dégâts. Et derrière, en fait, à chaque fois, on va faire du double Bolting Strike, toujours de l'élément qui nous intéresse, et on fait un finish. Donc, on va commencer au début par l'habilité Magnus, celle qui nous fait le plus de dégâts, donc on va la faire. Ensuite, on fait Evil, histoire de booster Evil Dower, et on revient en normal, parce qu'on n'a pas le choix, et du coup, en normal, une fois qu'on est de retour, on fait notre supernova, parce que là, l'ennemi est réellement réduit à son exilum, on aurait pu le faire premier tour, mais l'ennemi n'est pas à moins 130% de résistance élémentaire, donc c'est moins intéressant, autant attendre, on va dire un petit peu, notre deuxième rotation, il est où le moins 130% ? Il n'y en a pas ? J'ai fumé la moquette ? Je suis persuadé de l'avoir dit tout à l'heure. Hum... Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête ? Il ne s'est rien passé, donc oui, on pourrait quasiment le faire dès le premier tour, la supernova, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On peut inverser, au lieu de la Gimini Blade, faire la supernova, par exemple, sans trop de problèmes. Et comme ça, on reviendrait, et on ferait full Gimini Blade, histoire de booster au maximum. Et ensuite, du coup, on reprendrait notre rotation, on reviendrait du Stellarie, du buff, pour continuer d'avoir nos petits boosts de dégâts, etc. etc. Et donc, ben voilà, concrètement, pour l'ENA, c'est, honnêtement, on ne va pas se le cacher, moins haut que prévu. Et on est quand même fortement dépendant, si on veut réellement maximiser nos dégâts, de cette LB. A moyen de faire beaucoup de dégâts, mais c'est du finish, donc, ben malheureusement, elle est quand même légèrement emmerdée par ça, parce que, ben, ça aurait pu faire quelque chose, en tout cas, d'intéressant, mais, il faut qu'on arrive à jouer avec cette LB, histoire de, ben, maximiser un petit peu le potentiel d'Elena. donc, ouais, c'est con, c'est vraiment dommage, c'est le seul truc qu'il fallait faire, c'est inverser les hits de LB. Ils auraient mis une LB qui chaine, en breakshift, ça aurait été parfait, vraiment, ça aurait devenu, on va dire, la chaineuse numéro 1, en personnage NB, et ben là, malheureusement, ça va pas être le cas, parce que, ben, on est un petit peu coincé, si on fait que de la pure chaine, et qu'on oublie cette LB, et ben, on va quand même faire beaucoup moins de dégâts, c'est vraiment dommage, enfin, on perd, allez, si on regarde vite fait les chiffres, quand même, entre une Elena, qui fait pas sa LB, ou une Elena qui fait sa LB, on perd à peu près 20% de DPS, sur ces 6 tours, ce qui est, ben, du coup, quand même, relativement énorme, on va pas se le cacher, alors oui, certes, même sans LB, il y a, c'est quand même intéressant, ça reste quand même, parmi les meilleures chaineuses qu'on a à l'heure actuelle, hein, mais, ben, elle est moins forte que Lorraine, par exemple, qui est sortie en même temps sur la pure chaîne, donc, ben, c'est quand même dommage, je veux dire, enfin, on attendait tous Elena, je pense, sans trop, voilà, mais, ben, ouais, c'est con, c'est vraiment dommage, moi, je suis honnêtement déçu, je m'attendais à quelque chose de mieux pour Elena, je pense qu'on l'attendait tous, et, et malheureusement, elle est pas autant au rendez-vous qu'on l'aurait espéré, mais bon, c'est comme ça, malgré tout, ça reste une très bonne chaineuse, une très bonne unité, après, oui, dans le futur, il va y avoir mieux qu'il va arriver, mais de toute façon, c'est le cas pour n'importe quelle unité, donc, j'ai presque envie de dire, si vous l'avez poule, si vous avez envie de la poule, faites-vous plaisir, quoi qu'il arrête, ça reste une bonne unité, en plus, ça a deux éléments potentiels, du Bolting Strike, quoi pas, ça change du Sardust Ray, au moins, ça permettra de donner d'autres alliés potentiels, pour la suite, bref, on va s'arrêter là-dessus, merci à tous, et ciao, bye bye !